Bonjour à tous, petit rappel avant de commencer, n'oubliez jamais de demander un vocal incluant votre prénom dans le message vocal avant de faire tout règlement ou de procaler un rendez-vous. C'est le gage de sécurité et les brouteurs notamment n'iront pas vous faire le vocal ou alors ils vont essayer de détourner l'attention. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de rebondir sur une autre question pour ne pas vous le faire. Donc ne vous laissez pas happer, il y a encore des personnes qui se sont fait escroquer dernièrement. Alors qu'est-ce qu'on t'annonce en tout cas pour toi aujourd'hui ? Ouh, est-ce que le week-end est propice ? Oh, alors là, il y a un vrai message, c'est de très belles cartes. Alors en fait, on te dit clairement que par rapport à une rencontre que tu as fait, qui est restée en stand-by, qui a été bloquée pendant un certain temps, on te dit que ce week-end, il y a du coup une opportunité qui se présente à toi. Alors maintenant, tu as le choix, tu as ce libre-arbitre d'accepter ou pas cette réconciliation, parce qu'on te parle de réconciliation. Donc ce week-end, en tout cas, tu vas communiquer avec la personne pour qui tu vibres intensément, avec qui il y a eu cette rencontre forte, ce désir de vivre une relation harmonieuse, qui va te laisser l'opportunité d'une réconciliation, en tout cas de... Oh putain, elles sont belles, pardon. Elles sont belles ces cartes, regardez ça. D'une réconciliation. Donc il va soit te contacter, soit vous allez le croiser, il va peut-être te proposer un verbe. Alors ce que j'ai à te dire, moi, aujourd'hui, dans ce que je ressens, c'est que si l'opportunité se présente de reprendre déjà ni plus ni moins qu'une communication, d'une reprise de contact, sans forcément tout de suite parler d'engagement ni quoi que ce soit, juste de pouvoir réconcilier, rétablir un fil de communication entre vous, c'est important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il a besoin que tu lui accordes ton pardon. Et en fait, il va exprimer auprès de toi de profonds regrets sur des mauvais choix, sur des erreurs qu'il a pu commettre. Entends, entends ce qu'il a à te dire. Exprime aussi ce que tu as besoin de dire, bien sûr. Il faut aussi poser les mots sur ce que tu as ressenti. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion d'un vrai changement dans les énergies de cette relation. Et finalement, c'est peut-être ça. Ce blocage encore qu'il vous restait à dépasser. Et en fait, on voit bien que le pardon était un blocage que tu recentrais. Ça vient parfaitement en écho avec la vidéo que je viens de faire avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pourtant, j'ai changé de jeu. Donc en fait, vraiment l'opportunité. Tu dois saisir cette opportunité aujourd'hui. Tu es vraiment sur ce renouveau, dans ce lien relationnel. Tu l'attendais. Tu l'attendais, donc ne te laisse pas remonter par tes colères, tes peurs, tes frustrations qui ont été stockées. Exprime avec l'opportunité d'être en un échange équilibré tous les deux. C'est vraiment pour le coup, je ressens quelque chose de très intense au travers de cette guidance. Et si on insiste autant sur deux vidéos différentes avec deux tirages différents, c'est que pour plusieurs d'entre vous, dans ce week-end ou dans les prochains jours, il y a l'opportunité de vivre un vrai tournant dans votre relation. Et si on vous passe ce message, ce n'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. C'est qu'il faut que, pour la plupart d'entre vous, vous soyez dans l'accueil. Dans l'accueil d'une communication qui va tourner en votre faveur, mais ne pas être aussi trop rigide, trop brutale, trop dur avec votre autre. Parce que si vous l'êtes encore dans cette énergie-là, il va de toute façon être repoussé et repartir. Donc là, vous avez une opportunité à saisir. Une clé est là et vous est tendu pour changer l'énergie de votre relation. Saisissez-la. Saisissez-la.